Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croizet. Et donc, on poursuit notre décryptage réglementaire dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Chaque mois, nous zoomons sur une réglementation en particulier. On va revenir sur la RE2020 avec la mallette pédagogique RE2020. Cette réglementation environnementale qui est entrée en vigueur en début d'année, ça vous le savez. Et afin d'accompagner les professionnels du bâtiment dans l'appropriation et la mise en œuvre de la réglementation, des outils ont été mis en place, notamment cette mallette pédagogique. Pour en parler, Nathalie Chang, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du bureau d'études Tribu Énergie et vous pilotez les travaux de la boîte à outils de l'AICVF, qui est l'Association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid. Alors, traditionnellement, puisque vous êtes nouvelle pour nous dans cette émission, quelques mots pour vous présenter et pour présenter Tribu Énergie. Eh bien, effectivement, Tribu Énergie est un bureau d'études en fluide énergie et environnement de 30 personnes implantées à Paris, Rennes et Lyon. Et comme vous venez de l'indiquer, nous avons activement participé aux travaux d'élaboration de cette mallette de formation sous l'égide de l'AICVF, mais toute une boîte à outils, d'ailleurs, avec d'autres outils qui vont être aussi très utiles. Mais nous avons également été très actifs dans le cadre de l'élaboration de la RE-2020, avec le pilotage notamment du groupe modélisateur RE-2020. Et nous avons été aussi copilotes du groupe de concertation sur la méthode de calcul. Alors, on va revenir justement sur la RE-2020. C'est toujours bien de le repréciser. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, revenir sur les grandes lignes de ce qu'est ce texte réglementaire ? Oui, bien sûr. Donc, cette nouvelle réglementation, déjà, s'applique essentiellement au bâtiment neuf et elle s'appuie sur trois piliers que sont l'énergie, le carbone et le confort d'été. Avec six indicateurs au total qu'il va falloir respecter, plus des exigences minimales. Et on va trouver un calendrier de renforcement qui va être progressif, notamment pour la grande nouveauté qui est le sujet du carbone lié à la construction des bâtiments. Alors, puisque vous parlez de calendrier progressif, qui est concerné par ce texte ? Eh bien, tous les permis de construire depuis le 1er janvier 2022 en maison et en immeuble collectif. Pour les bâtiments de bureau et enseignement, ça s'appliquera pour les permis de construire à partir du 1er juillet 2022. Et viendront ultérieurement les autres bâtiments tertiaires. Les calages sont en cours. Mais bien entendu, on a la possibilité quand même d'appliquer par anticipation pour les maîtres d'ouvrage hyper volontaires ces réglementations dès que les textes se sont parues. Et alors, quelles sont les principales nouveautés de cette RE 2020 par rapport à la RT 2012 ? Alors, déjà, première chose, c'est la surface, puisque la surface RT a été abandonnée et remplacée désormais par la surface habitable pour les bâtiments résidentiels et par de la surface utile pour les autres bâtiments tertiaires. Ensuite, les fichiers météorologiques ont été réactualisés. Et on a une année classique et une année caniculaire. Et cette année caniculaire va nous permettre de réaliser des simulations sur le confort d'été. La méthode énergie a un petit peu évolué dans les bâtiments résidentiels. On constate une baisse de l'eau chaude sanitaire, une augmentation du chauffage. Les besoins de froid vont être systémement calculés dans le coefficient Bbio. Le coefficient d'énergie primaire a évolué. Il est passé de 2,58 à 2,3. Le coefficient de CO2, donc il y a l'électricité pour le chauffage, évolue également entre le label de plus et moins, où il était à 210 grammes, et maintenant il est à 79 grammes. On a des exigences de modulation qui ont été retravaillées. On intègre également des nouveaux postes de consommation, comme les parkings, les déplacements, l'éclairage des parties communes. Et puis, le photovoltaïque va être moyennement valorisé, puisqu'il sera valorisé uniquement quand on a une production qui est concomitante avec la consommation. Tout ce qui va être exporté, en fait, va être mis à zéro. Et donc, il y a quelques autres grandes nouveautés, justement, à présenter, une fois que vous avez fait le point. Alors, effectivement, la grande nouveauté, c'est qu'on va systématiquement comptabiliser des besoins de froid, même si le bâtiment n'est pas climatisé, dès qu'on dépasse 350 degrés heure dans l'exigence sur le confort d'été. On va avoir une obligation de réaliser un calcul d'analyse du cycle de vie pour évaluer l'impact carbone lié à la construction et au chantier. On va avoir une méthode d'analyse du cycle de vie dynamique pour justement ce calcul carbone, et une obligation de réaliser une saisie détaillée pour les équipements, notamment sur certains lots techniques. Ainsi qu'une obligation de vérifier les systèmes de ventilation et ses mesures de performance, ça c'est vraiment une grande nouveauté. Et une pénalisation des valeurs qui vont être prises en compte dans le calcul énergétique en cas de mesure de perméabilité, alerte, voire échantillonnage, ainsi que la possibilité d'appliquer l'ARE 2020 pour les bâtiments existants, notamment lors de restructurations lourdes. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté. Alors Nathalie Chambre, vous avez parlé d'ACV dynamique. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu la différence justement entre ACV statique et dynamique ? On vous appelle en même temps au téléphone, je crois. On a effectivement l'ACV statique. Donc là, le principe, c'est que la date des émissions de gaz à effet de serre n'est pas prise en compte dans le calcul de l'impact sur le changement climatique. Donc les émissions de stockage temporaire n'ont pas d'impact. Concernant l'ACV dynamique, on va avoir une pondération des émissions de gaz à effet de serre en fonction de l'année d'émission. C'est-à-dire que plus une émission va avoir lieu tôt, plus son impact est important sur le potentiel de réchauffement climatique et plus elle est tardive, plus son impact est faible. Donc en fait, une émission temporaire, ça va augmenter l'impact carbone alors qu'un stockage temporaire va permettre de diminuer justement cet impact carbone. Donc le principe, c'est que la méthodologie du calcul de la RE 2020 sur les gaz à effet de serre va reposer donc sur une méthode d'ACV dynamique et donc chaque module va être nécessaire au calcul pour qu'il permette de déterminer la date de l'émission de gaz à effet de serre afin de lui associer le bon coefficient de pondération. Voilà, c'est important de le repréciser. Alors, quelles sont les incidences de cette RE 2020 ? Alors, la RE 2020 a des objectifs qui sont très ambitieux en accord avec la stratégie nationale bas carbone et avec des seuils évolutifs qui vont permettre de se projeter sur les 10 ans à venir. La volonté de réduire drastiquement donc ces émissions de CO2 liées aux produits de construction et équipement va obliger non seulement à réaliser systématiquement une analyse du cycle de vie en phase conception et en réalisation, mais elle va aussi inciter les industriels, tous les industriels en fait, à innover. Et par ailleurs, la prise en compte des produits de réemploi, donc ça c'est important, va effectivement être fortement valorisé puisqu'elle va être prise de manière nulle. Il y a aussi une obligation de réaliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vérification des installations de ventilation, ce qui est un point positif, en complément des mesures d'étanchéité à l'air de l'enveloppe parce qu'on constate en fait que ces installations, en fait les installations de ventilation sont très souvent défaillantes. Il y a aussi la possibilité d'appliquer la RE-2020 sur des projets de rénovation ambitieux, donc notamment, comme je vous l'ai montré, avec la possibilité d'appliquer par anticipation. Mais il y a quand même quelques petites précautions à prendre, notamment lorsque le chantier se fait en entreprise en l'eau séparée. Il est important de confier cette mission d'actualisation des calculs, ACV et énergie, au bureau d'études de conception pour avoir une vision globale, parce que sinon c'est très compliqué pour une entreprise de type CVC de pouvoir le réaliser. Il faut aussi noter que la réglementation n'est pas un outil de conception, ça reste un calcul réglementaire qui ne doit pas se substituer aux outils de conception habituels, par exemple les simulations thermiques dynamiques, les calculs de facteurs de lumière du jour. Même la convention carbone est à relativiser parce que la durée de vie est de 50 ans, la distance est moyennée, les durées de vie peuvent parfois être contestables et les sujets comme l'énergie, le carbone, le confort d'été induisent des interactions. Et ça c'est vraiment très très important parce qu'il va falloir trouver le meilleur compromis pour trouver les bonnes solutions techniques. Par exemple, les déplanchers bois, c'est très favorable en carbone, c'est très bien aussi pour le traitement des ponts thermiques, mais attention parce qu'on n'a plus d'inertie pour le confort d'été. Donc il y a quelques points sur lesquels vous dites que c'est un petit peu dommage quand même Nathalie Chang. Oui, tout à fait, parce que c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas été imposé que les bureaux d'études qui réalisent ces calculs soient qualifiés, parce qu'il y a une qualification qui existe au PQIBI, il y en a même trois, pour pouvoir réaliser ces études d'énergie et carbone, surtout que c'est déjà obligatoire pour les mesures d'étanchéité à l'air de l'enveloppe et pour les réseaux aéroliques. Le coefficient degré-heure n'incite pas vraiment à une conception plus optimisée sur le confort estival, sauf dans le Grand Sud de la France. Le solaire thermique associé au gaz ne permet plus de respecter les seuils énergie 2025, sauf en zone H3. Et la production d'électricité renouvelable, effectivement, est assez peu valorisée. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'on n'aille pas finalement vers des bâtiments Bepos. Vous estimez qu'il y a encore quelques points aussi à définir ? Oui, tout à fait. Donc notamment les arrêtés sur les autres typologies d'usage et puis le futur label. Il y a encore… Mais en tout cas, le point positif, c'est que la RE 2020 s'inscrit dans une démarche cohérente par rapport aux annonces catastrophiques du GIEC et qu'elle va inciter à innover pour aller toujours plus loin. C'est vraiment de pouvoir se… Et c'est très positif de pouvoir se projeter avec ces seuils progressifs qui sont d'ores et déjà annoncés. Et elle va également contribuer à une synergie d'équipe entre les bureaux d'études, les architectes, les mitres d'ouvrage pour justement concevoir ces bâtiments de demain. Alors puisqu'on parle aussi de l'accompagnement, c'est ce que je disais en introduction, Nathalie Chang, quels dispositifs existent pour accompagner les acteurs et donc des dispositifs réalisés, comme je disais, par l'AICVF ? Alors, les dispositifs… Donc effectivement, l'AICVF a été missionné par l'ADEME pour éditer un certain nombre d'outils afin de faciliter l'application de la RE 2020. Il y a notamment cette mallette de formation dont vous parlez, qui est composée de cinq modules. Le module A sur le contexte réglementaire, un module B sur les grands principes de la RE 2020, un module C avec la RE 2020 en détail, un module D avec la CV en détail. Et puis un dernier module avec des illustrations de cas pratiques. Mais en fait, il n'y a pas que la mallette de formation, il y a également un autre outil très utile qui sont ce qu'on appelle les DPGF-types. En fait, ce sont des documents Excel qui vont être très, très utiles et qui vont être à remplir, que les acteurs vont pouvoir s'approprier pour les maisons, les immeuels collectifs, les bâtiments de bureaux et les bâtiments d'enseignement. Et ensuite, va arriver donc ça, les DPGF-types sont déjà en ligne sur le site de la CVF. La semaine prochaine seront en ligne tous les modules pour la mallette de formation et arriveront prochainement, donc sûrement à la rentrée des classes, un guide à l'attention des bureaux d'études sur les erreurs les plus fréquentes qu'on peut rencontrer dans des études énergie, carbone et confort d'été. Merci à vous, Nathalie Chang, en tout cas pour cette présentation détaillée, présidente du bureau d'études Tribu Énergie et donc qui pilote les travaux de la boîte à outils de l'Association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid, l'AICVF, on a bien compris. On trouve tout sur le site, sur cette mallette de formation RE2020, mais pas seulement. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, décryptage réglementaire, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.